Bonjour Arnaud, bienvenue sur la tribune de Municipalia, vous êtes directeur Distribution Public and Social Banking au sein de Belfus, l'ai-je bien prononcé, concrètement pourquoi êtes-vous là, pourquoi Belfus, partenaire vraiment historique de Municipalia, est ici ? Alors d'abord merci de m'accueillir, pourquoi est-ce que Belfus est là ? Belfus est un puisque nous étions déjà là dès la première édition et nous sommes un des partenaires principaux pour l'organisation de ce salon. Pourquoi sommes-nous là en tant que banque, en tant que Belfus ? Simplement parce que nous sommes le partenaire de référence financier des pouvoirs locaux en Belgique en général et en Wallonie en particulier et c'est l'occasion de ce salon de rencontrer l'ensemble de nos partenaires et de discuter avec eux des projets qui sont importants pour eux et comme c'est en deux jours une grande concentration de visiteurs de l'ensemble de la Wallonie. C'est une occasion idéale pour nous de les rencontrer dans un cadre convivial et sympathique. Occasion idéale, rencontre évidemment et puis cette année un thème et puis une nouveauté. Quel est un petit peu au niveau actuel l'élément sur lequel Arnaud vous avez mobilisé les troupes de Belfus entre autres puisqu'il y a plein d'offres sur le salon ? Alors nous allons profiter de cette occasion pour parler aux EU locaux de communautés d'énergie puisque nous avons le plaisir d'avoir conclu un partenariat avec une start-up belge, WeSmart, qui va nous permettre avec eux d'aider les pouvoirs locaux à mieux gérer leur énergie, à organiser des communautés d'énergie. C'est un thème d'actualité, on le sait tous, le climat, protéger le climat, réduire sa facture d'énergie, c'est un thème qui intéresse tout le monde, y compris les pouvoirs publics. Chacun a sa responsabilité, les quartiers, les maisons, les districts, les territoires bien évidemment. Merci Arnaud, deux jours de mobilisation sur le centre Belfus et puis toute l'année avec son correspondant, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Un grand merci. A bientôt.